Pour lutter contre le changement climatique, une technologie très prometteuse, c'est l'hydrogène pour les véhicules. Le projet Zéro Emission Valley, initié par la région, doit permettre d'installer 14 nouvelles stations de recharge équipées d'électrolyseurs. L'une d'entre elles vient d'être ouverte à Chambéry. Renaud Gardette et Lucie Martin. Cela commence par un caisson vide. Il faut plusieurs mois pour le remplir des équipements nécessaires. Une fois achevées, trois voitures pourront faire le plein. L'hydrogène est stocké dans de grandes bouteilles blanches. Pour que la technologie fonctionne, il faut de l'eau et de l'électricité pour réaliser une électrolyse. Ces artisans de l'hydrogène multiplient les innovations. Il faut s'adapter. On met en place des grosses pièces et on essaye de les mettre le mieux possible avec les outils qu'on a. Une fois rempli, le caisson doit encore être réglé, testé minutieusement, un enchevêtrement de câbles et d'outillages. Le projet prévoit d'installer 14 stations de Clermont-Ferrand jusqu'à Grenoble en passant par Lyon. Chacune pourra être alimentée en électricité avec de l'énergie solaire. Nous avons fait plusieurs installations où nos stations sont connectées sur des énergies renouvelables du bâtiment qui sont vraiment proches et pour lesquelles on fabrique cet hydrogène directement à partir du solaire. Et ça marche. Ah oui, ça marche, oui. Ça fonctionne, bien sûr. La technologie est encore très chère car émergente. Dans ces voitures, c'est une pile à combustible qui fait fonctionner le moteur. Première observation, il n'y a aucun bruit. Michel est chauffeur de taxi. Il cherchait un véhicule propre pour ne plus contribuer au réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est son tout premier plein. Pas facile au début de s'y retrouver. Mais l'essentiel est là. Un temps de recharge très rapide. Quelques minutes seulement pour récupérer 3,2 kg de gaz. De quoi rouler sur plus de 560 km. Les voitures électriques peuvent aller se rhabiller. Il n'y a pas de bruit. C'est vraiment... Le but, justement, c'est de pouvoir avoir de l'énergie verte pour le futur. Nous, on est bientôt à la retraite. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Michel est le premier taxi de la région à rouler ainsi. A l'arrière, seul de l'eau est rejetée. Les pompiers de Chambéry, eux aussi, vont bientôt s'équiper d'un véhicule à hydrogène.